Alors, bonjour à tous et heureux de vous retrouver en ce mardi 18 février 2020, 10h38, heure du Québec. Ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, venez me rejoindre, venez nous rejoindre. Une grande famille, une grande famille, utilisant la langue de Molière comme moyen de communication. Encore en 2020, c'est formidable. Heureux de vous retrouver. Chers amis, beaucoup de sujets. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose de vraiment fascinant qui me tient à cœur. Et c'est vraiment, je pense, important de comprendre ça. On le sait, il y a le monde qui est autour de nous. Il y a cette activité mondiale qui est autour de nous. Tous ces gens qui nous entourent, la politique, le système financier, notre survie, le climat. Mais dans le fond, le plus important, ça demeure vous, ça demeure l'individu. Ça demeure l'individu qui est capable de se prendre en charge, qui est capable de réaliser que la vie, c'est mystérieux, que c'est formidable. Qu'on est là, peu importe les conditions dans lesquelles on est, on est toujours seul et qu'on aura une route à emprunter, un chemin à traverser. Et que ça, on est toujours seul pour le faire. On a des gens autour de nous qui peuvent nous aider, qui peuvent nous donner des outils. Mais la situation que tu as à affronter, le problème que tu as à régler, tu seras toujours le seul à le faire. Et il n'y aura personne qui prendra la décision à ta place. Et c'est ça la vie. Et c'est un cheminement. Et pour ça, tu as besoin de connaissances de base que malheureusement le système ne nous donne plus. Au contraire, on endoctrine les gens à être vraiment... On est en train de robotiser l'humain. On lui a enlevé toute sa faculté de réfléchir, de penser, de se questionner, de philosopher. Ce qui est le plus important, parce que ta vie t'appartient. Dans le sens où c'est toi qui es là, dans cette enveloppe-là, et que tu dois cheminer. Parce qu'il y a une autre étape qui t'attend, que tu sois croyant ou non, mon cher ami. Ou ma chère amie. Fais comme, je pense que c'était Pascal. Fais le pari que tu as une autre étape après. Parce que sinon, s'il y en a une et que tu ne t'es pas préparé, ça va faire mal. Moi, je me dis, on se prépare toujours pour le pire. Quand le pire ne vient pas, au moins, on est soulagé. Plutôt que de se faire prendre par surprise, imagine-toi, à passer toute une vie à végéter et arriver à la dernière étape. Et te rendre compte que, ouf, il y a quelque chose d'autre. Puis je n'étais pas préparé à ça. Ça va être très difficile. Qu'est-ce qui nous attend après? C'est sûr qu'il y a une autre étape, une autre étape, une autre étape, qui n'a rien à voir avec celle qu'on vit maintenant. La réincarnation, c'est une idée avec laquelle j'ai beaucoup de difficultés, comme toutes les autres idées préconçues de religion organisée, de pensée organisée. Je vous l'ai expliqué souvent, la réincarnation, elle se fait au quotidien. Et c'est ça, la magie de la vie. Et la grandeur de la divinité, c'est qu'elle n'a pas joué avec l'humain. Tu l'as à chaque jour, cette réincarnation-là, et tu dois vraiment, vraiment prendre conscience de ce que je te dis. Puis ça t'aide vraiment à changer, à améliorer plusieurs facettes de ta vie. On est là ensemble, conscients, éveillés. Quand on ira se coucher à n'importe quelle heure de la journée, on deviendra un peu détaché de cette vie-là. On n'en aura plus vraiment conscience, alors que le subconscient continuera à fonctionner, à faire marcher ce que tu auras enregistré pendant ta journée, mettre plus d'accent sur une chose ou une autre. Tu seras quand même consciemment absent, mort, éliminé de ce monde qui continue quand même à tourner, mais pour toi, ce monde-là, les rideaux ont baissé, c'est fini. Quand tu réouvres les yeux en te réveillant, le monde réapparaît, ta création revient. Et tu as l'avantage, contrairement aux idées, qui ne sont pas mauvaises, mais si on avait, et si on disait à l'humain et on lui donnait cette information-là, comme celle que je vous la donne maintenant, chaque jour est une réincarnation et tu dois maintenant améliorer et oublier ton karma, ton karma, il est là, et à chaque jour, tu as la chance de revisiter ton passé, qui n'est pas lointain ou plus lointain, parce que tu as la mémoire qui est là, dans laquelle tu peux aller revisiter des événements, des décisions que tu as prises ou des gestes que tu as posés que vraiment tu regrettes ou qui n'ont pas été bénéfiques, ni pour toi ni pour les autres, et que les situations se représentent, et que tu as ta mémoire qui est là, avec ton jugement, qui te permet, et oui, de te dire, « Sais-tu quoi? Je prends une autre décision cette fois-là. » Je ne vais pas revivre ce que j'ai vécu comme tourment, comme misère, comme remords, d'avoir pris de mauvaises décisions parce que j'ai écouté mes émotions ou parce que j'ai écouté ceci ou cela. Et je sais que cette décision-là à prendre, si je reprends la même décision, va affecter les gens de la même façon. Donc ça, c'est la beauté, la magie de la vie, mais on n'enseigne pas ça aux gens. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas que les gens s'améliorent. On ne veut pas que les gens prennent conscience d'abord qu'on est une création partie prenante de ce grand, grand plateau, de cette grande toile qu'est la vie, qui est infinie. On est dans une enveloppe tous, une matrice, s'appeler là comme ça, c'est un mot à la momme. Mais on fait partie de cette divinité-là et on n'est pas au même niveau que les fourmis, les insectes, les poissons ou les primates comme on aimerait et comme l'élite à travers les livres aimerait vous faire avaler et croire que vous êtes rien d'autre qu'une petite évolution d'une petite bactérie qui au fil de cette évolution-là a amené votre présence et la mienne et qu'on descendrait de ces primates, n'est-ce pas? Qui sont toujours là d'ailleurs. Étonnamment, seulement quand il y a une évolution, les gens disparaissent, les espèces disparaissent. Parce que la science nous prouve que l'ADN qu'on a n'a rien à voir avec cet ADN-là. Il y a 200 000 ans, on est apparu. Et il y a un lien qui manque. D'où on vient? C'est à vous de... d'avoir votre idée de ça. Est-ce qu'on vient d'ailleurs? Paf! On est arrivé ici. Ou est-ce qu'on est une création de Dieu? On est arrivé là, de la terre, créé par Dieu lui-même, où on est une espèce qui est arrivée ici. Mais on ne descend pas du singe. La science nous dit ça, aujourd'hui. Mais tu ne l'as pas non plus dans les livres, parce qu'on veut effacer cette science-là, nouvelle, qui vient de te prouver que ton ADN n'a rien à voir avec ça. Parce que ça vient biviriser le concept, naturellement, que tu n'es un rien du tout et que tu n'es qu'une autre espèce parmi tant d'autres, venant de la même bactérie originelle. et qu'on a éliminé tous les enseignements essentiels pour faire d'un être humain un être complet qui pourrait évoluer, prospérer de façon constructive, positive, dans l'union. Non, ce n'est pas ça qu'on a voulu. On aurait pu vivre dans une apparence de paradis. Si on formait chaque être humain, imaginez, si au lieu de prendre un être humain et puis en faire seulement un consommateur robotisé, si on enseignait aux gens toutes les valeurs, les connaissances qui n'ont rien à voir avec une religion, on ne parle pas de religion ici, mais pour en faire un être humain complet, prospérer dans l'amitié, la charité, tu n'aurais même plus besoin de ça parce que la pauvreté n'existerait plus, la misère n'existerait plus. Donc, on est confronté à ça. C'est ça la réalité. Qu'on le veuille ou non, on ne peut rien y faire, on est là-dedans. On est dans une époque qui est comme celle-là. Il y a d'autres époques qui ont été différentes, des civilisations anciennes qui vivaient différemment avec d'autres valeurs, mais là, pour ça, en ce moment, on ne peut rien y faire, on est là-dedans, c'est plus gros que nous, mais on est conscient de tout ça. C'est ça le plus important, que vous et moi et les autres, on a un contrôle sur ce qu'on peut être et ce qu'on veut être avec tous les outils, quand même, même si le système a réussi à robotiser l'humain, il n'a pas réussi à éliminer les outils que la divinité nous a donnés. Il faudrait en profiter de ces outils-là. Et je pense que c'est important qu'on partage ces connaissances-là qu'on a maintenant, nous, avec l'aide de la matrice divine qui nous fait vivre des choses, chacun d'entre nous, et qui nous fait comprendre et avancer et nous envoie souvent, quand on se casse la tête, comme une espèce de prix de récompense qui est comme une illumination ou un petit coup de pouce de la divinité. Puis, tu ne peux pas garder ça secret, il faut le partager pour que chacun d'entre nous, on arrive à conscientiser que c'est ça le plus important, c'est vous et c'est moi que vous êtes là et qu'il n'y a personne d'autre que vous qui compte. Même s'il faut que tu vives dans un ensemble, il ne faut pas que tu oublies ta personne et toi, si tu deviens une bonne personne après, ça rayonnera sur tout le monde. Puis, en conclusion, avant de vous parler d'autre chose, n'oubliez pas que ça aussi, ça a été éprouvé par la science que le cœur a une force magnétique 5000 fois plus puissante que le cerveau. Parce qu'on met tellement l'enfant sur le cerveau. Le cœur, tout passe par là, on a mis et cette force magnétique et je vais y revenir aujourd'hui, c'est fascinant sur nos croyances et ce qui nous gouverne dans nos croyances, cette force magnétique peut, et a un rayon de 3 à 4 ou 5 mètres de pouvoir, de puissance. Et on a mis un ADN humain en présence de ce rayonnement-là magnétique du cœur et dans un rayonnement négatif, des mauvais sentiments, je n'aime pas utiliser négatif, le mot négatif mais tu n'as pas le choix, des sentiments de jalousie, d'envie ou de peu importe de ce qui peut être considéré comme sentiment négatif. L'ADN s'est recroquevillé, s'est tordu, elle se sentait comme étouffée, elle avait des nœuds, donc ça n'allait pas bien et que l'ADN qu'on a mis dans un rayonnement magnétique avec des sentiments positifs d'amour, de générosité, peu importe quel était ce sentiment de positivité. Le rayonnement magnétique était différent et l'ADN qu'on a mis humain en présence de ce rayon de 3 à 5 mètres s'est mis à se détendre et même voulait se reproduire. Donc, un système d'autoguérison par le rayonnement magnétique positif. C'est qui qui peut décider de ça, d'avoir un rayonnement magnétique positif? C'est vous, c'est moi. Je pense que c'est la leçon la plus importante à apprendre et que tout est interconnecté et imaginez 7-8 milliards d'individus avec un rayon magnétique, un rayonnement magnétique de 3 à 5 mètres positifs, tout interconnecté parce que tout est interconnecté ce que ça donnerait comme résultat. Je vous laisse l'imaginer. Je vous reviens. Merci.